Dans cet épisode captivant, alors que Pouja découvre qu'Angrage a pris l'identité de Naren, elle s'allie secrètement avec Danish pour déjouer ce plan machiavélique et retrouver le vrai Naren avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! Au début de l'épisode, Angrage, qui se fait passer pour Naren, tente de séduire Pouja, mais Pouja réagit avec colère. Elle le repousse violemment et lui dit qu'elle sait qu'il n'est pas Naren, lui demandant de révéler qui il est vraiment. Angrage, surpris mais amusé, lui avoue qu'il est Angrage et félicite Pouja de la rapidité avec laquelle elle a découvert son imposture. Il exprime son plaisir de la revoir, lui rappelant qu'il ne l'a jamais oublié et qu'elle est toujours aussi belle qu'avant. Il conduit ensuite Pouja devant une photo de Naren et lui montre à quel point ils se ressemblent physiquement, en comparant leur nez, leurs yeux et leur voix. Mais Pouja rétorque qu'il n'aura jamais le cœur de Naren. Pendant ce temps, le véritable Naren est prisonnier dans un entrepôt, attaché et battu par quatre hommes. Naren leur demande pourquoi ils le retiennent, mais leur chef ignore sa question, ordonnant à l'un d'entre eux de continuer à le prendre en photo. Ils expliquent qu'il gagne plus d'argent en le torturant. Naren, désemparé, tente de comprendre ce qui se passe, mais continue de subir des violences. De l'autre côté, Pouja met Angrage face à ses actes, lui reprochant d'avoir trompé tout le monde et affirmant qu'elle ne laissera rien arriver à Naren. Angrage, cherchant à la déstabiliser, lui demande ce qu'elle pourrait bien faire pour le retrouver, et insinue que personne ne sait où se trouve Naren ni s'il est encore en vie. Il ajoute que malgré le fait que Naren semble la détester, elle ne peut pas s'empêcher de l'aimer. Angrage continue de se présenter comme un homme prêt à tout sacrifier pour elle, mais Pouja, en larmes, lui rappelle que l'amour ne peut être forcé et que, contrairement à lui, Naren a un cœur pur. Parallèlement, Raoul et sa femme Sourbi, les complices d'Angrage, observent la torture de Naren en direct sur leur téléphone. Raoul se réjouit de la situation, rappelant que Naren voulait détruire une famille de violeurs et qu'il est désormais sur le point de rencontrer sa fin. Sourbi se moque de Naren, affirmant qu'il est totalement inconscient du fait qu'un autre homme vit dans sa maison sous son identité et partage même son lit avec sa femme Pouja. De retour dans l'entrepôt, les tortionnaires de Naren intensifient leur violence en tentant de le noyer. Malgré cela, Naren continue de leur demander qui les paie pour le torturer. Leur chef, cherchant à le briser mentalement, lui ment en disant que c'est sa propre épouse Pouja qui les a engagés pour cette mission et qu'elle leur a donné beaucoup d'argent. Naren, choquée et incrédule, est profondément affectée par cette fausse révélation. Face à Angrage, Pouja continue de jouer un jeu stratégique. Elle feint de se ranger de son côté, lui affirmant qu'elle sait qu'il détient Naren en otage et qu'il finira par le tuer, mais qu'elle souhaite être celle qui s'en charge. Elle propose alors une alliance, déclarant qu'ils devraient unir leurs forces pour se débarrasser de Naren. Angrage, surpris par cette suggestion, reste méfiant et accuse Pouja de jouer avec lui. Cependant, Pouja, manipulatrice, soutient qu'elle veut vraiment tuer Naren pour venger la mort de son frère Anuge, un acte pour lequel elle ne pardonnera jamais à Naren. Angrage, séduit par cette nouvelle proposition, demande ce qu'il obtiendra en retour. Pouja lui promet de lui rendre les passeports de tous les membres de la famille, afin qu'il puisse quitter le pays. Elle révèle qu'elle connaît son plan et lui rappelle qu'elle pourrait le faire tomber à tout moment en ordonnant un simple test ADN pour le démasquer, ce qui déstabilise Angrage. Angrage, toujours amoureux et obsédé par Pouja, lui demande de porter son vermillon et de rompre avec Naren pour l'épouser. Pouja, jouant encore de la manipulation, fin d'accepter et propose de fixer une date pour leur mariage, affirmant qu'elle l'épousera dès qu'elle aura tué Naren. Angrage, plein d'espoir, s'en va pour organiser leur mariage, totalement inconscient des véritables intentions de Pouja. Dans ses pensées, Pouja se jure qu'Angrage ne pourra jamais poser la main sur elle. Plus tard, Pouja rencontre secrètement Danich et lui confie une vérité effrayante. Angrage est vivant et a pris l'identité de Naren au sein de la maison. Bien que cela soit difficile à croire, elle affirme que c'est la vérité et lui demande son aide. Elle lui explique que Raoul et Sourbi sont complices d'Angrage et qu'ils doivent être surveillés pour retrouver le vrai Naren qui est prisonnier. Danich, loyal et dévoué, lui promet son soutien inconditionnel et lui assure qu'il veillera sur ces trois personnes pour retrouver Naren. Ensemble, ils planifient de ne laisser aucun détail leur échapper. Pendant ce temps, Shailaja arrive chez les Viach accompagnés de ses hommes. Elle annonce que la cérémonie de prestation de serment de Pouja aura lieu dans deux semaines et les invite à y participer. Arish, surpris par cette visite inattendue, lui répond qu'elle ne peut pas entrer dans la maison sans autorisation, bien que les gardes ne l'aient pas arrêtée. Shailaja insiste sur le fait qu'elle est là pour rencontrer Naren Viach, mais Supriya lui dit que Naren est absent. Ignorant cette information, Shailaja poursuit et s'adresse directement au grand-père, lui demandant d'assister à la cérémonie en son honneur. Grand-père Cachinate, flatté, accepte l'invitation avec plaisir et affirme que toute la famille sera présente, ce qui met tout le monde mal à l'aise. De l'autre côté, Sourbi, qui travaille pour Angrage, apporte une boisson droguée à Pouja en prétendant que c'est Naren qui l'a préparée spécialement pour elle. Elle ajoute que Naren lui a demandé de ne pas quitter la pièce tant que Pouja n'aurait pas tout bu. Pouja, bien consciente du piège, feint l'innocence et boit la boisson sans hésitation, sous le regard satisfait de Sourbi, qui pense que la drogue va affaiblir Pouja. Pendant ce temps, les hommes de main de Raoul torturent le vrai Naren. Alors qu'ils sont sur le point de le tuer, la fille de leur chef, le docteur Kiran, intervient. Elle explique que Naren doit rester en vie, car sa mort ferait échouer le plan d'Angrage. Kiran prépare une injection qui paralysera Naren tout en le gardant conscient, afin qu'il soit incapable de se défendre mais qu'il reste utile au plan. Après avoir administré l'injection, Naren est immobilisé mais toujours conscient. Sourbi, de son côté, questionne Angrage sur la nécessité d'obtenir les empreintes de Naren, alors qu'ils l'ont déjà réussi à imiter sa voix et son apparence. Angrage, irrité par cette remarque, est calmé par Raoul. Ce dernier explique à Sourbi que le coffre-fort de la maison ne peut être ouvert que par les empreintes de trois personnes, dont celle de Naren. C'est pour cette raison que Naren est toujours en vie, car ils ont besoin de ces empreintes pour accéder aux documents légaux de la famille. De l'autre côté, grand-père Cachinade s'inquiète pour Pouja et demande où elle se trouve. Angrage, se faisant passer pour Naren, répond qu'il lui a donné des somnifères pour la calmer. Archa, sceptique, lui reproche cette décision, craignant que Pouja ne l'accuse de l'avoir droguée lorsqu'elle se réveillera. Contre toute attente, Pouja surgit devant tout le monde avec les passeports de la famille à la main, faisant semblant d'être sous l'effet de la drogue. Elle défie Angrage en lui disant qu'elle ne l'écoutera pas aujourd'hui et qu'elle veut s'amuser. Elle propose alors un jeu, « Vous devez faire tout ce que je vous dirai, ou sinon je brûlerai ses passeports. » Elle allume un briquet, menaçant de tout réduire en cendres. Angrage, mal à l'aise, tente de la calmer, mais Pouja, dans son rôle de femme droguée, lui lance un nouveau défi. « Si tu veux les passeports, joue du violon comme au bon vieux temps. » Angrage, pris de court, ne sait pas jouer du violon, contrairement aux vraies Naren, et cette demande le met en difficulté. Raoul et Sourbi, voyant la scène, s'inquiètent de plus en plus. Raoul murmure à Sourbi, « Angrage sera démasqué, et ça, j'en ai bien peur. » Sourbi, paniquée, lui rappelle qu'Angrage ne sait pas jouer du violon et demande ce qu'ils vont faire maintenant. Supriya, confuse, s'adresse à Naren. « Si tu n'as pas envie de jouer, ne le fais pas. » Mais Pouja insiste et pousse Angrage à se dévoiler. Elle se dit intérieurement. « Est-ce que tu pensais que je boirais aveuglément tout ce que tu me donnerais ? » J'avais demandé à Daniche de changer ce verre de boisson avec un verre de boisson fraîche. Et maintenant, je suis impatiente de voir comment Angrage va se sortir de cette situation. Finalement, Angrage, après plusieurs tentatives infructueuses, réussit à jouer quelques notes, ce qui choque profondément Pouja, qui ne s'attendait pas à cela. Pendant ce temps, le vrai Naren continue de résister aux tentatives de Kiran de prendre ses empreintes. Il l'accuse d'être un lâche et un médecin corrompu, affirmant qu'elle ne ferait pas cela sans un motif plus profond. Kiran, troublé, se retient de lui dire que ce n'est pas Pouja qui est derrière ce complot, mais quelqu'un d'autre qu'elle ne peut pas encore révéler. Voilà, c'est la fin de cet épisode 141. Si vous voulez l'épisode 142, dites-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. A très bientôt pour une prochaine épisode. Bijoux !